Générique Générique Une fois encore bonjour à tous madame, messieurs, merci d'être là à ce programme. C'est la rue des Grandes Unes, c'est un autre rendez-vous et c'est donc avec la presse qui est disponible dans les kiosques ce matin. La nouvelle exposition par l'élection présidentielle « Les consignes au gouverneur », c'est le grand titre du journal. Aujourd'hui on parle du ministre de l'administration territoriale qui a demandé aux dix chefs de terre d'assurer la sécurité des candidats sur le terrain et même d'appliquer la loi en cadrant notamment les activités des partis politiques. Un engagement ferme du ministre Atangandi que les concurrents de Paul Biya devront donc évaluer à tout moment. C'est allié en page 3 de la nouvelle exposition de ce matin. Le même jour, on parle également de l'économie camerounaise, ce que coûtent d'ailleurs les accidents de la circulation selon le rapport de l'ONU sur la sécurité routière. Le Cameroun perd chaque année l'équivalent d'environ 1% du produit intérieur brut dans les accidents de la circulation. Très préoccupant aujourd'hui. C'est en page 8 du journal qui parle également de l'appel à la sécession. Donc, voie discordante chez les anglophones. D'après, les riverains interrogés ce week-end dans les localités du sud-ouest. Les violences actuelles sont d'ailleurs causées par des ennemis venus. D'ailleurs, évocation à découvrir en page 5 du journal et puis autre sujet aussi à lire dans la presse, notamment la nouvelle expression. Info matin qui est dans les quais se parle de la présidentielle 2018. Le Diamari Est promet 100% à Paul Biya. C'est ce que dit le journal en page 3. Le même journal parle aussi de ce chantier de Lacan 2019. Un hôtel échoue donc au test de résistance à Gawa. L'un communiqué de l'entreprise en charge des travaux rendu public donc hier explique les causes de l'incident. C'est à lire dans le numéro disponible ce matin. Autre actualité à le découvrir dans le journal Info matin, dans les quais se reçoit. Le messager qui est disponible ce matin s'intéresse à la présidentielle 2018. Paula Tangandi corrige Abraham Eno. Donc le ministre de l'administration territoriale soutient Mordicus que le scrutin du 7 octobre se tiendra donc dans les 360 arrondissements du Cameroun qu'il n'y aura plus de délocalisation de bureaux, de votes. C'est ce qu'on lit en page 4. Le journal parle également de cette hôtel en construction qui s'effondre à Garois. En page 11, le journal s'intéresse aussi à autre chose, à l'insertion des jeunes, la lente agonie du Paget U, à lire aussi dans le même numéro, disponible ce matin. On parle également de l'actualité au tribunal, donc le groupe Abo face à la justice pour une affaire de 15 000 tonnes de blé, mystérieusement escamotée au port de Douala, c'est ce que dit le journal, à lire donc en page 8. Le journal Forum livre qui est dans les kiosques s'intéresse, notamment au port de Criby, avec ces entreprises qui veulent donc le terminal polyvalent, dossier à découvrir dans le journal, qui parle également de l'affaire de 9 km de route à 45 milliards de francs CFA. Emmanuel Galen-Dumessi lève donc les équivoques, c'est à lire dans le journal, disponible ce matin. Le quotidien de l'économie qui est dans les kiosques parle d'évaluation. Les petites et moyennes entreprises, bout de le BIP de 2018, donc à lire dans le dossier proposé par le journal et d'autres informations également à lire dans le numéro de ce matin. Mutation parle donc du nord-ouest et du sud-ouest vers le phénomène des coupeurs de routes à découvrir dans le journal avec le nouveau mot d'opératoire de ces sécessionnistes qui laissent entrevoir. Tout cela, c'est à lire en page 5 du journal. Le journal a d'autres informations en parlant de la campagne électorale à Tangandie qui menace donc l'opposition. C'est dans le journal disponible ce matin. Le quotidien de jour ne rate pas l'occasion de revenir sur le lacan 2019 avec l'incident de Gawa, d'ailleurs le coffrage d'une dalle du premier étage cédé donc vendredi dernier et contenu dans le journal sans faire des victimes véritablement. C'est à lire dans le journal disponible aussi. Le journal s'intéresse à la campagne électorale à Tangandie qui menace selon le journal Le quotidien de jour. Des informations à lire si vous faites un tour dans les kiosques ce matin. Autre journal, ses repères qui parle de Paul Biya. Trajectoire de ce tome, Paul Biya, l'homme, son parcours et son oeuvre à découvrir dans le numéro de ce matin. Tout un dossier qui s'intéresse aussi à la présidence en 2018. Pourquoi les candidats cotisent notamment à la diaspora. C'est dans le numéro de ce matin. Et puis on parle d'autres informations que je vous invite à lire après avoir fait un tour dans les kiosques ce matin. Le journal Kalara qui est également dans le kiosque parle de fonctions publiques. Stéphane Biya traîné en justice pour faux. C'est ce que dit le journal en page 11. Le journal s'intéresse aussi à une autre affaire. Témoignage. Un expert judiciaire fuit le tribunal criminel spécial à cause d'un guinier EFA. C'est en page 6 du journal Kalara de ce matin. Le journal s'intéresse aussi à d'autres informations que je vous invite à lire. Et puis le financier d'Afrique parle également des investissements publics avec 340 milliards de francs EFA pour accélérer l'exécution budgétaire au Cameroun. C'est à découvrir dans le dossier proposé par le journal disponible dans les kiosques ce matin. Et on va terminer avec le journal essentiel qui parle du nord-ouest. nuit de terreur à Akoum donc sur la route Mamenda Bafoussam le film à découvrir donc dans le numéro de ce matin et d'autres informations aussi parlant notamment des terroristes le commandant des Zamba Boys donc God Love capturé justement par le journal c'est dans le numéro disponible ce matin. Voilà ce que la presse nous propose c'est ce que nous avons reçu en notre rédaction et vous aurez aussi la possibilité de lire Émergence le quotidien privé bilingue qui parle du sud-ouest face aux drapeaux ambasiniens militaires et populations en paix voilà ce que dit le journal et d'autres informations aussi. Alors la presse c'est dans les kiosques bonjour Caminelli Fladien Manonongo bonjour bonjour téléspectateurs de Kinox Télévisions et un bonjour à Jean-François Chanon le nouveau directeur de publication du messager dont on peut dire une ébrouante interview à la page centrale du journal La Nouvelle Spécie ce matin Jean-François Chanon est un professionnel avéré un professionnel pugnace qui a duré dans cette maison qui est l'un des piliers de cette maison et vous vous souvenez c'est lui qui avait décroché l'un des plus grands scoops du messager à savoir la fameuse crise cadia que le président avait eu au stade d'Omnisport de Yeroundé cette affaire-là avait secoué tout le monde de la presse et même de la justice et de l'université donc Jean-François Chanon qui prend aujourd'hui les rênes du messager se trouve en terrain connu parce qu'il a gravité tout c'est vieux en fait on sait qu'il est à la tête du messager depuis c'est ce qui a toujours été dit lorsqu'on prend les rênes d'une structure et quelques temps après le langage change à la différence que je ne dirais pas comme on dit souvent le right back at the right c'est une personne qui est un bon professeur bonjour à Jean-François Chanon qui est un camarade à moi qui est un journaliste chevronné qui est un journaliste très bon journaliste d'investigation mais actuellement il est diéteur le risque pour moi la crainte pour moi c'est qu'il réside à Yeroundé alors que la direction du messager est à Douala comment est-ce qu'il va diriger étant à 300 kilomètres est-ce qu'il va en tout cas nous nous soutons bon vent dans ces nouvelles fonctions il a révélé dans ce matériau on a vu même les maires qui résident ailleurs alors qu'ils sont tout à fait la presse commence aussi à s'habituer à ce genre alors merci d'être là également ce matin avec vous nous allons commenter quelques sujets mais le reste c'est avec les téléspectateurs et même les lecteurs qui iront dans les kiosques ce jour la nouvelle expression qui parle donc de ce grand sujet grand rendez-vous le ministre de l'administration territoriale qui rencontre les gouverneurs des régions la nouvelle expression parle donc des consignes aux gouverneurs parlant de cette élection présidentielle le ministre Atangandi qui demande notamment à certains de respecter cette directive pour la campagne électorale en tout cas avant et après pendant et après le scrutin du 7 octobre dans tous les cas Flavien Dongo je dois vous dire que dans nos habitudes de journaliste d'investigation j'ai été obligé d'aller à Yaoundé hier pour couvrir l'ouverture de ce séminaire des gouverneurs et j'ai il y avait quelque chose de particulier ou c'était non c'était comme tout d'habitude sauf que cette fois ils ont choisi le cercle municipal ou bien l'hôtel de ville de Yaoundé pour tenir cette conférence là ce qui n'enlève rien mais ce qui m'a le plus impressionné c'est ce discours du ministre Atanganji qui a donné les directives de ce qui va se passer dans les jours à venir surtout des orientations au gouverneur par rapport à l'élection présidentielle du 7 octobre prochain où il dit que les gouverneurs doivent prêter main forte à Elecam et ce qui est tout à fait naturel d'ailleurs au cours de cette conférence il a été annoncé trois grands exposés l'exposé du délégué général à la société nationale et l'exposé du secrétaire en charge de la gendarmerie qui se résume uniquement en mesures sécuritaires pendant avant pendant et après la période de vote de la période électorale donc c'est très important vous comprenez donc Paul Atanganji ne lésigne sur aucun moyen pour que la sécurité soit le plus important c'est que contrairement à ce que disaient certains qu'on devait déplacer des bureaux de vote lui il dit que tous les 360 communes du Cameroun auront des bureaux de vote dont on ne doit pas faire des votes déplacés ça c'est très important et on espère qu'il va mettre tous les moyens en marche pour que cela soit donc nous attendons les conclusions ce jour de ce conclave des gouverneurs qui va arriver ce soir mais nous avons déjà eu les prémices hier avec le discours d'ouverture de Paul Atanganji alors le messager de ce matin parle de Paul Atanganji qui corrige Abraham Ebe et Noe Ebe et vous l'avez évoqué déjà sur cette question des bureaux de vote qui ne seront pas délocalisés tel qu'annoncé par ce dernier donc on parle de 360 arrondissements du Cameroun qui vont donc accueillir le scrutin naturellement comme il se doit mais est-ce que c'est pas un retour à l'ancien système c'est-à-dire une sorte de dictature qui se dégage telle qu'au moment à partir de ce qu'on lit dans la presse ce matin il faut d'abord commencer par remarquer que Paul Atanganji est vraiment sur le devant de la scène ces derniers temps et joue vraiment à fond son rôle de ministre de l'intérieur on le voit sur tous les fronts et là aujourd'hui il vient de faire une grande rencontre sa première grande rencontre avec les gouverneurs à qui il a eu à donner des instructions bien bien précises bien sûr des instructions qui ne sont donc en fait la répercussion de celle donnée par le chef de l'état par rapport aux grandes échéances qui arrivent et surtout par rapport à l'actualité l'actualité bien entendu c'est la préparation des élections de l'élection présidentielle et cette élection présidentielle Paul Atanganji démontre démontrer face à ses interlocuteurs que toutes les mesures doivent être prises d'abord assurer la sécurité des personnes et des biens assurer la sécurité des candidats parce que ça aussi c'est quelque chose de nouveau à condition que tous ces candidats qui iront dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest présentent leur programme avant d'arriver au gouverneur c'est ce que vous êtes en train de compléter ce que j'allais dire c'est à dire que et les gouverneurs et les services de sécurité doivent assurer particulièrement la sécurité des candidats qui arrivent donc pour ce faire ils devront se faire annoncer annoncer leur itinéraire et surtout pour que celle-ci leur sécurité soit assurée au maximum bon il a dit aussi qu'il va assurer aussi les bureaux de vote il va l'armée l'administration doivent assister et les camps et le gouvernement pour que l'élection se passe dans les meilleures conditions donc on voit que pour la tanganji là avec cette rencontre avec les gouverneurs il est en train de faire une sorte de de cadrer le décor de l'élection surtout dans ce sens qu'il tient à ce que cette élection se tienne dans la sécurité absolue aussi bien pour les populations aussi bien pour les électeurs que pour la paix dans le pays très bien on peut pas poser en tout cas ceci là dans la presse ce matin notamment des consignes données au gouverneur par le ministre de l'administration territoriale vous voulez ajouter quelque chose parce que vous avez posé une question de savoir si c'est pas de la dictature que la presse parle de menace voilà je voudrais vous dire peut-être quelque part vous avez raison mais sachez quand même la démocratie c'est quoi la démocratie c'est la dictature des plus forts sur les plus faibles c'est une forme de la majorité excusez plus un peu de la majorité sur la minorité mais quand vous avez lu les mains sales de Jean-Paul Sartre pour ceux qui ont fait la vieille école comme nous autres vous allez comprendre qu'on ne peut pas faire la politique sans avoir les mains sales ah bon mais vous voulez donc dire qu'on est en train de... il faut toujours un peu les tremper dans le sang et dans la merde comme se le disait Jean-Paul Sartre je pense que ce titre qui parle de dictature est hors propos parce que la dictature dont parle ce journal moi je ne l'aborde nulle part dans la mesure où Polatangandi est en train d'assurer la sécurité des personnes le quotidien du jour dit Polatangandi menace mais il menace qui ? il menace peut-être les fauteurs de troupes ceux qui vont venir tenter d'empêcher le déroulement du scrutin c'est à ce niveau qu'il menace et là il joue son rôle le ministre de l'Intérieur moi je pense alors c'est donc une mise en garde pour ceux qui vont créer ou ont sémé le trouble comme ça se fait en tout cas depuis quelques jours également dans les régions anglophones on peut lire tout cela la presse les tabloïdes de ce matin s'intéressent beaucoup plus à cette rencontre des gouverneurs avec le ministre de l'administration territoriale c'est dans la plupart des tabloïdes autre sujet qui suscite également des commentaires ce matin c'est notamment le messager et tout comme la nouvelle exposition et bien d'autres tabloïdes qui s'intéressent à la chute de cette dalle parlant de l'attente 2019 ce qui s'est déroulé donc un hôtel en construction qui s'effondre donc à Garoua c'est dans le journal le messager et le quotidien le jour de ce matin revient également et propose cette même information donc l'incident de Garoua parlant de la canne 2019 c'est le coffrage d'une dalle donc du premier niveau premier étage donc qui a cédé c'était vendredi dernier en même temps on peut découvrir que ce sont des actions qui sont menées en rapport avec la prochaine canne 2019 l'effondrement de cette dalle a fait le chou-garde la presse au départ les internautes trop pressés avaient dit que c'est le stade lui-même de Garoua qui s'est effondré bien entendu il y a des gens qui ont eu le temps de corriger de recouper et de réaliser que non c'était pas le stade mais c'était l'hôtel bon mais l'hôtel lui-même pourquoi comment est-ce que c'est arrivé on a vu que dans les mêmes réseaux sociaux les responsables de cette entreprise qui construisent cet hôtel ont fait une mise au point dans laquelle ils ont donné une explication plus ou moins crédible de ce qui est arrivé mais ce qu'on constate c'est que construire un hôtel en période de pluie c'est tout de même assez risqué et c'est ce qui c'est un incident qui vient de se dérouler de manière tragique remet au centre de considération la fibrilité donc font preuve les entrepreneurs sur le terrain pour boucler le plus rapidement possible et les stades et les hôtels et voilà un drame qui aurait pu être évité si les choses avaient commencé tranquillement pendant la saison sèche mais non ou pas de cause comme ça se fait maintenant on n'a pas compté de mort de toute façon heureusement pas ce qui vient de se passer à Garoua nous donne de la sur froide tout simplement en Flavien parce que c'est un hôtel 4 étoiles qui est en train d'être construit c'est la conséquence de la précipitation et justement c'est ce que je voudrais c'est là où je voudrais chuter c'est la conséquence de la précipitation les infrastructures qui vont apprêter la canne 2019 qui se font à la hâte et on a bien peur que cela ne se passe ainsi un peu partout donc espérons que ça doit attirer suffisamment l'attention des entrepreneurs qui doivent augmenter de vigilance et d'ardeur au travail pour que pareille chose ne se reproduise plus voilà c'est dans les journaux ce matin également appel à la sécession c'est l'un des titres également de la nouvelle expression de ce matin le journaux parle donc des voix discordantes chez les anglophones d'après les riverains interrogés par ce week-end par les reporters ah oui ça commence à aborder de ce côté-là il y a des gens qui estiment que ce sont les autres certaines autres parties de ces deux régions qui causent des malheurs aux autres parce qu'on s'est rendu compte qu'il y a des voix particulièrement particulièrement stridentes du côté du sud-ouest qui disent que non ce qui se passe aujourd'hui c'est des gens venus du nord-ouest qui veulent venir imposer leur dictature et leur barbarie chez eux du côté du nord-ouest aussi il y a des gens qui estiment que non les gens du sud-ouest sont les traitants ça commence déjà l'ambiance commence à être délétère de ce côté-là où contrairement à ce que beaucoup de gens pensaient il y avait une sorte d'unanimité entre les anglophones pour une sécession non il y a cette psychose de la terreur qui est en train maintenant d'ouvrir la porte à d'autres psychoses et c'est ce qui arrive maintenant avec ces voix discordantes les unes qui sont contre la sécession les autres qui sont pour et qui ne parlent pas et même les autres qui sont pour et qui s'engagent là-dedans donc cette histoire-là ne fait que commencer mais ce qui est certain c'est que la majorité des Camerounais désapprouvent et vivent très très mal tout ce qui se passe dans ces deux régions de notre pays alors vous avez la même lecture de ce titre un autre titre de la nouvelle émission la même lecture mais il faut aller un peu plus loin parce que quand vous avez vécu les mêmes images que nous avons eues ce week-end avec des bus qui sont complètement déchiquetés on enlève les passagers on détruit 4 à 5 bus et on coupe la route en deux on se pose encore la question de savoir dans quel pays on est vous voyez donc que les sécessionnistes sont en train de pousser le bouchon un peu plus loin je suis sûr que Camille Neléva me dit que ce n'est pas toujours les sécessionnistes parce que là derrière les sécessionnistes ils se cachent beaucoup de coupeurs de route mais moi je voudrais tirer un coup de chapeau au gouverneur de la région du nord-ouest Adolf Lelé Lafrique qui a pris une importante mesure pour annoncer un couvre-feu qui court à partir de maintenant où on restreint le mouvement des personnes et des biens pendant la nuit mais je crois qu'il faut aller au-delà de ce simple couvre-feu je ne voudrais pas demander qu'on instaure l'état d'urgence dans le nord-ouest et le sud-ouest mais rappelez-vous que dans les années 91 on avait instauré un commandement opérationnel ici dans les régions du littoral quand ça n'allait pas pourquoi ne pas penser à ce genre de mesures pour les régions du nord-ouest actuellement où on se rend compte que les choses sont déjà un peu trop trop elles sont allées déjà trop loin donc coup de chapeau au gouverneur mais je crois qu'il faut aller un peu plus loin alors les voix discordantes donc chez les anglophones appellent à la sécession c'est ce que dit la nouvelle expression vous avez évoqué également le cas des coupeurs de route il a une mutation de ce matin attitrée sur le fait d'un endroit sud-ouest vers le phénomène des coupeurs de route justement justement je crois que derrière les sécessionnistes il y a déjà ce phénomène des coupeurs de route qui est en train de s'enraciner et nous savons que les coupeurs de route ce n'est pas un phénomène nouveau au Cameroun les régions septentrionales en savent suffisamment quelque chose et il faudrait donc on dit souvent que les mêmes causes produisent les mêmes effets si on a pu arrêter avec les coupeurs de route dans les régions septentrionales je crois qu'on peut également arrêter avec cette histoire des coupeurs de route sécessionnistes qui sévissent actuellement dans les régions du anglophone très bien alors c'est à lire dans la presse vous voulez dire un mot également sur le type de mutation oui ce type de coupeur de route vers le phénomène des coupeurs de route moi j'ai toujours dit que dans ce pays on est en train d'assister à un phénomène de grand banditisme qui se généralise contrairement à ce que racontent parfois ce que crieillent parfois certaines nostalgiques de la période du maquis il faudrait que ces personnes sachent et se souviennent et vérifient que pendant le maquis d'être surtout dans les années de 60 à 70 il y avait énormément de grand banditisme surtout dans les régions de l'ouest où ce n'était plus la lutte entre guillemets pour l'indépendance mais c'était vraiment la lutte pour s'enrichir et tout ça et c'est ce qui arrive aujourd'hui les coupeurs de route que l'on a vu au Tchad en fait c'était la conséquence des milices entre le Tchad la Centrafrique et tout ça des soldats perdus qui sont nés que dans un pays où il n'y a pas de guerre on peut facilement faire la loi ça a marché jusqu'à ce que le président de la république fasse revenir le colonel Pomme qui a créé le BLE et on connaît le succès mais aujourd'hui nous sommes dans une période beaucoup plus compliquée avec non seulement une guerre dite de sécession et de l'autre côté avec des bandes armées qui arrivent maintenant à faire tout ce qu'elles veulent imaginez la destruction d'un bus un bus c'est 120 millions de francs alors on détrit 4 bus ça fait ça fait combien combien d'argent et maintenant ça fait combien de familles qui sont là-dedans qui perdent leur pittance et leur moyen de vivre donc ce qui se passe aujourd'hui ce n'est pas seulement une guerre civile mais c'est une guerre un drame national c'est pour cela que on doit les autorités heureusement elles sont en train de prendre la disposition c'est pas seulement pour l'élection mais pour essayer maintenant de ramener le calme et de combattre cette bande armée que moi je refuse qu'on englobe dans un thème générique de sécessionniste très bien alors mutation qui parle donc de ce sujet vous aurez l'occasion de lire quel est le traitement que la presse a réservé à ce qui est arrivé dans cette partie du pays notamment dans le nord-ouest vers le phénomène des coupes de route c'est là c'est le titre du journal mutation alors la nouvelle institution parle de l'économie camerounaise avec ce que coûtent les accidents de la circulation d'ailleurs selon bien sûr le rapport de l'ONU sur la sécurité routière au Cameroun le Cameroun perd donc chaque année l'équivalent d'environ 1% du produit intérieur brut je crois que c'est une très belle façon d'attirer l'attention des uns et des autres sur ces accidents de route qui il faut le rappeler sont quand même en baisse depuis 2012 mais le nombre de morts de ces derniers temps nous donne des sueurs froides et ce rapport dit que c'est pratiquement 1% du PIB du Cameroun qui est perdu chaque année et vous savez que le développement ou bien la croissance d'un pays se juge par rapport à son PIB perdre 1% du PIB c'est suffisamment énorme cela représente environ 100 milliards de francs CFA et quand on essaie de déchiffrer ces mêmes contenus dans le même communiqué les 100 milliards de francs CFA ça fait 10 000 salles de classe ça fait 8 hôpitaux de référence qu'on pouvait construire ça fait 250 km de route qu'on pouvait construire donc vous voyez que c'est suffisamment énorme et ça amène à beaucoup de réflexions c'est pas détourné entre temps aussi oui nous supposons si on ne fait pas 1 km de route à 45 milliards comme cela est dit si 1 km de route est fait dans les normes proportionnelles requises ça va faire 250 km de route ça va construire 10 000 salles de classe et ça va équiper ça va construire également 8 hôpitaux de référence c'est suffisamment énorme ça veut dire qu'on pouvait construire chaque année un hôpital de référence dans chaque région au Cameroun si on essayait un peu de prendre garde ça n'existe pas on n'a pas encore les hôpitaux de référence dans toutes les 10 régions du Cameroun vous le savez au plus fort on peut dire qu'on a deux hôpitaux de référence on a deux villes qui ont deux hôpitaux de référence Yaoundé et les autres villes devraient également en avoir malheureusement ce n'est pas le cas alors que seulement ce que nous perdons dans les accidents de route peuvent nous amener à construire et faire mieux donc c'est une façon d'attirer l'attention des uns et des autres oui en tout cas le résumé de ce rapport est continué dans la nouvelle expression en page 8 vous aurez l'occasion de lire on dit très préoccupant en tout cas c'est ce que dit le reporter pour chuter en fait comme ça se dit dans le langage journalistique alors autre chose un autre sujet qui fait le tour de la presse et qui fait jaser depuis quelques temps c'est le messager qui nous le révèle ce matin parlant des tribunaux également avec le groupe Abbo qui fait face à la justice pour une affaire pratiquement de 15 000 tonnes de blé mystérieusement escamotée en fait cette affaire c'est une affaire vous vous souvenez c'est une affaire qui a fait les choux gras de la presse l'année dernière avec ses partenaires menis du groupe Abbo qui avait livré 15 000 tonnes de blé qui sont arrivés au port de Douala le groupe Abbo avait d'ailleurs toute la presse a toujours dit beaucoup de choses c'est pas ce port de Douala signé un certain nombre d'effets de commerce pour la régularisation de cette commande mais qu'est-ce qui s'est passé ces effets de commerce sont rentraient au pays maintenant le groupe Abbo contacté par les gens qui avaient envoyé la marche le groupe Abbo a dit que ils n'ont jamais réceptionné ce riz 15 000 tonnes de blé qui disparaissent du port de Douala mais c'était un peu gros cette affaire fait énormément de choux gras les choux gras de la presse l'année dernière et depuis cette époque-là elle est devant les tribunaux et aucun moment on n'y en aura pas alors le messager nous replonge un peu dans l'affaire surtout parce que cette affaire est en train de connaître un certain nombre de rebondissements c'est pour cela que d'ailleurs en lisant les articles on comprendra effectivement où on en est aujourd'hui devant les juridictions mais du jour est-il qu'il y a beaucoup de personnes qui se posent des questions parce que le groupe à bourse c'était quand même l'un des manières de l'agro-industrie qu'on demande alors comment ne pas payer une facture de 2 milliards et demi donc on se demande est-ce que c'est vrai que ce blé a disparu est-ce que ce blé est-il arrivé à destination et qu'il n'y en ait aucune trace donc c'est en tout cas les lecteurs ont l'occasion de découvrir un peu ce que le journal propose ce matin le journal Le Messager chine naturellement en page 8 oui mais il faut dire seulement que la disparition de 15 000 tonnes de blé n'est que la face visible de ce qui se passe exactement au port de Douala parce qu'il y a des gens qui ne perdent pas 15 000 tonnes mais qui perdent une voiture un véhicule des pièces détachées et toutes sortes de biens qui disparaissent du jour au lendemain et que ça n'attire l'attention de personne bon comme c'est une affaire qui est au tribunal tout comme cette autre affaire qui est dans Calara ce matin qui est au tribunal avec Jean-Stéphane Biatcha qui se retrouve au tribunal également comme le groupe abouti au tribunal sont des affaires qui sont en justice qui sont en instance nous ne devons pas beaucoup commenter nous laissons la justice tout simplement suivre son cours normal non mais on ne commente pas le journal a donné l'information et il a dit tout simplement que cette affaire est au tribunal et il est vrai vous même vous l'avez dit 15 000 tonnes peuvent-ils disparaître comme d'un claquement de droit on n'a pas fait de commentaire on donne l'information telle qu'elle a été répercutée ceux qui veulent savoir un peu plus n'ont qu'acheté le messager c'est ce que nous avons dit très bien alors repère de ce matin parle de la présidentielle 2018 pourquoi les candidats courtisent la diaspora ça c'est un fait et vous savez que il y a un candidat qui est depuis ce matin dans les rayons de Tchinox il était à la radio ce matin j'ai l'impression c'est pas la diaspora ici tout le temps mais je voulais vous dire que lui il prévoit même de créer des postes de parlementaire c'est à dire des postes de députés pour la diaspora donc comme ça se fait ailleurs donc il faut comprendre que la diaspora n'est pas moins des Camerounais ils sont Camerounais au même titre que les autres au même titre que nous autres sauf qu'ils résident ailleurs donc il ne faut pas entièrement les délaisser même s'ils ne constituent qu'une petite poignée même s'ils ne sont pas trop trop ils ne constituent pas grand chose il y a plusieurs raisons qui amènent les candidats à la diaspora quand même on ne doit pas les négliger dans tous les cas il faut tenir compte tout comme il faut tenir compte de cette affaire de double nationalité voilà donc moi je n'en disconviens pas mais il ne faut pas il ne faut pas entièrement orienter ses voies vers vers ces occidentaux là parce que vers ces diasporas là parce que là vous aurez vous aurez complètement ignoré la cible pour aller ailleurs non mais la cible comment est-ce que c'est la cible il y a un vote des Camerounais de l'étranger et c'est un vote qui représente quoi Camille ? qui n'est qu'une petite voix on ne dit pas non c'est pour ça il dit qu'on ne doit pas négliger mais on ne doit pas trop s'orienter mais vous savez quasiment des états que quand on est coupé du Camerou on est coupé des réalités alors quand par exemple un candidat à l'élection présidente arrive va vers ceux qui vont voter à l'étranger il est là pour les éclairer pour leur donner certainement sa vision bien son projet de société c'est ce qui est important aujourd'hui que ce soit à l'étranger que ce soit au Camerounais la vérité c'est que les candidats ont besoin d'argent ils savent qu'en allant à l'étranger ils peuvent grappiller quelques petites sommes de francs pour venir mener campagne ça c'est la vérité et c'est ce qu'on ne dira jamais mais cet angle moi je le trouve un peu réducteur je ne pense pas parce que c'est seulement à la recherche de l'argent pratiquement tous les candidats ils sont en train d'aller mais c'est parce qu'il y a un réservoir électoral de ce côté là il faut éclairer c'est comme il faut les séduire aussi parce que vous savez que les gens de la diaspora ont toujours un regard et un regard assez acerbe des réalités d'ici il faut bien qu'ils aient face à eux la personne les personnes qui veulent venir gouverner le Cameroun moi je ne pense pas que ce soit une mauvaise chose et je ne pense pas que ce soit seulement pour une question de mendicité ils ne vont pas là-bas avec des sévilles pour aller demander de l'argent merci à vous chers messieurs bon retour à vos différentes rédactions nous sommes arrivés à la fin de cette autre édition la deuxième de la semaine il vous reste juste à faire un tour dans les kiosques qui êtes un parfum de l'actualité les journaux sont disponibles bonne journée à vous à demain 9h15 10 minutes